Notre laboratoire travaille sur des bactériophages, qui sont des virus spécifiques aux bactéries. Ce sont même les entités biologiques les plus abondantes sur la planète. Il n'y a rien de plus abondant que des virus. Pour vous illustrer ça, si on prend de l'eau d'un lac entre nos mains, on a plus de virus dans nos mains qu'on a d'une main sur la planète. Donc les bactéries sont entourées de virus et doivent avoir des mécanismes pour se défendre contre ces virus-là. Et c'est en étudiant la relation phage-bactérie qu'on a découvert que certaines bactéries utilisaient un nouveau système, le système CRISPR-Cas, pour se défendre contre les bactériophages. La première étape, un phage ou un virus va infecter une bactérie. Donc le génome du virus va entrer à l'intérieur de la bactérie. Et la bactérie va utiliser une partie du génome du phage pour l'incorporer dans son CRISPR. Dans la deuxième étape, le système CRISPR va produire une petite molécule, une molécule d'ARN, qui va également produire ses protéines, qui vont devenir un système de surveillance à l'intérieur de la cellule. Et la troisième étape du système CRISPR-Cas s'appelle l'étape d'interférence. Donc là, la cellule, à ce moment-là, est résistante au virus. Et si un virus infecte la cellule, son matériel génétique du virus va entrer dans la bactérie. Mais la bactérie va être en mesure de couper cette ADN virale-là et ainsi détruire le virus. Suite à la découverte du système CRISPR-Cas, des chercheurs européens et américains ont utilisé des parties du système CRISPR-Cas pour en faire un outil puissant d'édition de génome. Cet outil s'appelle CRISPR-Cas9. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a beaucoup de gènes à l'intérieur d'un génome dont on ne connaît pas les fonctions. Là, maintenant, on a un outil très puissant où on peut changer le GPS, puis aller vraiment interroger ou aller couper ou aller muter une région précise à l'intérieur d'un génome et regarder l'impact que va avoir cette mutation-là sur une cellule. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la microbiologie est un sujet absolument fascinant. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Et que maintenant, on a des outils vraiment très puissants pour nous permettre d'avancer très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !